J'ai vu le film ce matin, donc c'est surtout un film humoristique, mais est-ce qu'il y avait aussi un intérêt par rapport à ce qui se passe en ce moment aussi en France, on voit une montée de l'extrême droite, est-ce qu'il y avait aussi une volonté de critiquer un peu ça ? Non, c'est de tourner les choses en dérision, c'est notre travail d'humoriste et de caricaturiste quelque part, donc c'était retourner dans le passé à une période très trouble, très dure, pour mieux mettre en lumière effectivement, et pour rire plutôt, prendre du recul sur tout ce qui se passe aujourd'hui, à savoir les débats sur l'identité nationale, la montée du Front National, l'immigration, les quotas, tout ça effectivement, c'est une comédie avec un fond. Vu que c'est un projet commun, je suis totalement en adéquation avec ce qu'il vient de dire. Je suis pas d'accord dessus. Mais oui, non, c'était ça, on est des jeunes hommes, on est dans l'air du temps, c'est un film qui a été écrit il y a deux, il y a deux ans quasiment, enfin un peu plus d'un an et demi, et puis bon voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une résonance particulière due à l'actualité de notre pays, mais écoutez, si ça peut désacraliser certaines choses, faire avancer les mentalités, et surtout, avant tout, faire rire, parce que c'est une comédie, et bien c'est le pari gagné pour nous. Vraiment mettre les choses en dérision, donc aussi près de la révolution, dix ans avant, donc aussi montrer un peu l'égalité, enfin montrer que l'égalité... Non, pour le coup là, on rentre pas dans le passé, enfin on retourne pas dans le passé pour montrer quelques formes d'égalité que ce soit, puisque là, 1780 aux Antilles, les effets de la révolution, ils arriveront dix ans plus tard en France, métropolitaine j'entends, donc non, non, là ça n'a strictement rien à voir. Par contre, c'est pour montrer que les choses depuis 300 ans ont énormément évolué, et tout ce qu'on appelle les anachronismes, voilà, c'est un peu le ressort de ce genre de film comique, ils sont plus philosophiques qu'événementiels, c'est-à-dire c'est la différence de point de vue de l'époque par rapport à aujourd'hui. Ah là, je t'ai, je t'ai. Je sens que ma réponse t'a complètement bluffé, t'es pas sûr ? Ah ouais, complètement, là. C'est Ruquet qui t'apprend à répondre, à parler. À mettre les choses en dirigeant aussi. Bon, donc c'était votre premier film ensemble, donc prêt à recommencer ? Pardon ? Prêt à recommencer, à retourner ensemble ? Euh, écoutez, s'il y a une superbe idée qui nous arrive en plein milieu de la nuit, ou n'importe comment, vu que sur ce coup-là, c'était pas trop calculé, c'était surtout l'envie de faire un film de duo qu'on avait depuis un moment avec Fabrice, et puis bon, voilà, quoi, si demain on a à nouveau une idée, un sujet, une histoire à raconter, ben on n'hésitera pas, et puis si c'est pas le cas, on continuera à vivre tranquillement, ensemble, parce qu'on a avant tout des amis, c'est un peu important aussi de le dire, c'est un film qui traite de l'amitié entre les peuples, soit, mais aussi entre deux hommes qui se retrouvent, humainement, devant et derrière les caméras. Bon, merci beaucoup. Ben, il était très bien réussi, très très rigolo, et il m'a beaucoup plu, très très marin, et voilà. Non, c'était vraiment bien. Ouais, ouais. Franchement, il est vraiment cool le plus. Ben, les petites blagues, comme d'hab, quoi. Ah ouais, franchement, ouais. Super. Ouais, ça vaut le détour, parce que c'est assez... Ben, c'est pas original, ça retrace un peu l'esclavage. Disons que ça nous rappelle quand même qu'il y a eu un pas assez lourd, mais avec l'humour, c'est vu différemment, enfin différemment. Ça excuse pas, mais c'est un bon film quand même. C'est un très bon film. J'ai adoré. Sincèrement, c'était un très bon film. L'humour, en plus, avec l'histoire de l'esclavage et tout, franchement, j'ai... C'était deux choses, voilà, c'était... C'était super, quoi. Ah ben, je le trouve un très bon exemple. Et un film très bien tourné. Sur tous les paysages, pour avoir avoué tous ces personnages et tout, c'est bien. L'idée, elle est très, 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 très réussie, voilà. Le message aussi que... Le message qui porte à tout le monde aussi, quand même, un exemple d'honnêteté et de sagesse, voilà. J'ai trouvé ça formidable, oui, 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 tout à fait. C'était bien fait, oui, retourné dans le temps, eh oui, 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 oui. Formidable. Ça redonne les valeurs, les vraies valeurs. Les vraies valeurs, ça redonne les vraies valeurs d'amour, d'amitié. Et vraiment, on est surpris, ouais, on est surpris, mais très, très agréablement surpris. Franchement, c'est une très, très belle réussite. J'ai été sous le charme, du début à la fin, par l'humour, partout. Par l'humour, non, absolument pas, très court. L'humour, il fallait vraiment penser à cette idée-là. Parce que c'était un peu retour vers le passé, non pas vers le futur. Et franchement, extraordinaire. Et surtout, le mélange des générations aussi, dans la salle, je veux parler de la salle. Et je pense que c'est pour tout public, vraiment tout public, ouais. Sous-titrage ST' 501